Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle capsule du Book Club en collaboration avec la merveilleuse et très jolie Audrey de la chaîne LM Boukine. Ce mois-ci, on avait à lire un livre sur le thème du développement personnel parce que c'est clairement le thème qui a eu le plus de votes la dernière fois qu'on vous l'a proposé. Et comme vous savez, moi maintenant je me concentre plus sur la littérature jeunesse, donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre de développement personnel pour les jeunes. Au début, je me disais que ça allait être vraiment très difficile de trouver un livre sur le développement personnel pour les enfants parce qu'on retrouve beaucoup plus de livres pour les adultes sur ce thème-là. Mais après ça, j'ai réalisé à quel point j'avais beaucoup de livres à l'école sur ce thème-là parce qu'en éthique et culture religieuse, bien plutôt dans le volet éthique, on travaille beaucoup avec la littérature jeunesse. C'est beaucoup des livres qui suscitent les discussions, on parle des sentiments, des conflits entre amis et tout ça. Puis je me suis dit que c'est sûr que j'allais trouver un livre qui allait coïncider avec cette thématique-là ce mois-ci et j'ai décidé de vous présenter le livre L'ami du petit tyrannosaure de Florence Seyvos et Anaïs Vauglade. Je m'excuse si je prononce les noms de la mauvaise manière. C'est un livre français publié aux éditions L'école des loisirs. Donc dans ce livre-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit tyrannosaure qui n'est pas capable de s'empêcher de manger ses amis. Donc chaque fois qu'il rencontre un nouvel ami qui le trouve sympathique puis qui a envie de jouer avec lui, bien il se retrouve à le manger, évidemment, parce que c'est un dinosaure. Puis à un moment donné, il n'a plus d'amis parce qu'il a mangé tout le monde et il y a une petite souris qui arrive puis qui essaie de l'aider à vaincre cette problématique-là. Puis elle lui dit « Je te jure, je vais t'aider puis dans trois jours, on va être les meilleurs amis du monde puis je suis sûre que tu ne vas pas manger. » Donc il propose un truc puis à la fin, bien il réussit. Donc c'est comme un livre qui parle de, c'est une grosse métaphore en fait, ça pourrait être n'importe quelle difficulté, mais de montrer qu'il y a quelqu'un, qu'on peut toujours vaincre nos difficultés puis on peut toujours arriver à passer par-dessus un problème. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, je l'ai utilisé en ECR, j'avais fait faire un travail à mes élèves sur ce livre-là puis il avait beaucoup aimé l'histoire aussi. Donc évidemment, vu que c'est un livre pour enfants, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais c'est vraiment super intéressant. Les images sont vraiment belles, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air à l'intérieur, voilà, comme ça ici. Puis il n'y a pas beaucoup de texte, c'est un livre qui n'est pas long à lire, c'est vraiment intéressant. Moi je l'ai utilisé en troisième année, donc avec des enfants de 8, 9, 10 ans environ. Puis ce qui est vraiment le fun avec ce livre-là, si jamais vous ne réussissez pas à le trouver dans les bibliothèques près de chez vous, c'est que je l'ai trouvé sur YouTube. Donc il y a les images puis il y a une narratrice qui raconte l'histoire par-dessus. Je vais vous mettre ça dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de le regarder maintenant. Mais il est disponible sur YouTube, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je peux même le passer à mes élèves au lieu de le lire, ça fait une manière différente de raconter un livre. J'ai eu de la difficulté à sélectionner ce livre-là parce qu'il y en avait tellement d'autres que je voulais prendre. Donc si ça vous intéresse de connaître d'autres livres sur le développement personnel pour les jeunes, je vais vous mettre d'autres suggestions dans la barre d'infos juste en bas, vous irez faire un tour. Sinon, comme à chaque mois, je vais vous inviter à voter pour la prochaine thématique, pour le prochain book club. Donc vous allez pouvoir cliquer ici sur le sondage, ça fonctionne de la même manière. Vous cliquez et vous choisissez le thème qui vous intéresse le plus. Puis nous, on va sélectionner celui qui a reçu le plus de votes. Puis on va vous annoncer le livre qu'on va lire sur notre page Facebook, en fait sur notre groupe Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y parce que c'est là qu'on partage nos lectures avec vous. Des fois, on partage d'autres lectures sur le thème, on jase avec vous, puis on aime vraiment ça recevoir vos suggestions de lecture aussi. C'est vraiment un bel endroit pour partager puis parler de lecture. Donc n'oubliez pas de voter, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre groupe Facebook. Puis on se voit le mois prochain. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!